Tanap Tanap On les a émulés Tanap Tanap Cameroun est pourri, bonjour tout le monde connectez-vous Tanap 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 en poste connectez-vous voilà nous sommes là au tribunal à Clichy au tribunal de Paris Tanap Tanap nous sommes venus soutenir nos combattants le procès a été renvoyé au 31 mai prochain et c'était du chaud et c'était du chaud parce que c'est du n'importe quoi nous ne sommes pas dehors pour rien vous vous rendez compte je vais laisser Lucie vous expliquer c'est mieux le faire la Bobine Lucie la Bobine Lucie avec mes compétences avec mes notions juridiques j'ai vu les avocats sardinards 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 le monsieur est venu avec son torse bombé c'est moi l'avocat du Cameroun notre dame aussi sort non c'est moi l'avocat du Cameroun et l'autre vient et troisième arrive finalement on ne savait même pas qui du coup la présidente du tribunal a dit c'est qui siégi pour le jour déjà la partie civile le procureur a dit elle est d'accord pour le renvoi parce qu'il y avait une partie civile qui n'avait pas encore le dossier et la présidente a tellement serré ce monsieur a dit messieurs il voulait un peu venir avec ces... vous êtes au Cameroun là ici c'est pas le Cameroun messieurs ici nous nous respectons pas les ordres du Cameroun allez vous arranger avec votre client le monsieur comment on pleure monsieur mon client mon client m'a demandé de clore ce dossier on lui dit non c'est pas à vous de décider et arrêtez de m'interrompre monsieur après à la fin vous savez ce qu'elle dit la totale messieurs je renvoie au 31 je vous donne pas le moi les bobby tanabs sont ceux qui connaissent le moi je renvoie au 31 et je renvoie au 31 et le temps que l'état du Cameroun décide qui va le défendre imaginez donc elle des avocats qui étaient là elle les a donc elle les a tout le monde émis rabaissés donc pour elle l'état du Cameroun n'a pas d'avocats quoi ils sont sortis tous là la dame est sortie hé hé la totale hé hé affaire elle vient et dit il faut qu'on re-ouvre le dossier parce qu'il y a 50 personnes qui étaient aux ambassades et qui n'ont pas été identifiées avec les caméras madame lui dit c'est pas à vous de m'apprendre mon travail mesdames vous n'êtes pas là pour ça donc du coup aujourd'hui nous 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 étions tellement contents de les voir un peu se chamailler comment ils étaient en train de se chamailler ils se regardaient même pas donc je vous dis l'image qu'on a au Cameroun c'est ce qu'il y a aujourd'hui au tribunal ici au Cameroun comment on l'appelle le clan on l'appelle le clan on l'appelle le clan ils ont été tellement débutés immunés et renvois et le procès a été reporté les bobitanes étaient là et je veux vous préciser que le procès était hautement sécurisé hautement sécurisé on avait au moins une trentaine de mbere là-haut de mbere qui était là-haut et parmi lesquels il y avait les femmes donc elles étaient prêtes pour nous accueillir donc déjà que vous les bobitanes si vous venez là vous commencez à vous déshabiller nous sommes déjà en place pour vous maîtriser franchement wow moi je vais vous dire que je suis le prêtre avec mon bon caleçon que j'allais montrer avec mon bon soutien que je voulais montrer ici là à l'issue de ce procès là c'est uni hein c'est Savannah donc j'avais mon caleçon j'avais mon soutien que je voulais montrer non c'est la Bobi Winnie Savannah c'est la Bobi Tana Winnie Savannah je voulais montrer ça on avait un comité d'accueil j'arrive il y a au moins 15 mbere devant la salle je dis il y a au moins 15 mbere devant la salle première des choses je leur dis je viens pour le procès de la pardon je leur dis je viens pour le procès de l'ambassade vous savez pas ce qu'il se passe ils m'envoient ailleurs ils m'envoient dans une salle où il y a aucun procès quand je vais dans cette salle j'ai dit je viens pour le procès de l'ambassade du Cameroun on me dit mais c'est là où vous étiez quand j'arrive c'est en train de finir vous vous rendez compte la peur la peur a changé de temps la peur a changé de temps et quand j'apprends que les avocats entre eux ne sont pas d'accord ce procès est à l'image à l'image de notre pouvoir au Cameroun c'est à dire que chacun je dis quoi hein chacun veut manger chacun veut manger chacun avocat veut manger jusqu'à ils viennent se disputer ils viennent se disputer au tribunal vous avez déjà vu ça vous avez déjà vu ça ils sont tous ensemble pour le même procès mais ils viennent se disputer au tribunal wonderful la wonderance papa non j'adore le Cameroun si le Cameroun là n'existait pas on allait l'inventer on allait l'inventer c'est pour ça que parfois je dis seulement que je regarde comme ça je rigole je reste dans mon canapé depuis depuis mon embalagne je reste dans mon canapé comme ça je regarde le Cameroun je dis la république sorry sorry il faut la république je vais regarder à toi donc voilà 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 les Bobby Tenap sont là le comité c'est courtes et toujours en place ils peuvent nous intimider mais nous serons toujours debout c'est pas au Cameroun nous sommes en France nous sommes debout et le territoire nous contrôlons nous contrôlons le territoire et on gère vous avez le Cameroun nous en avons la France après il y a plusieurs pays nous sommes les gamins nous sommes les gamins voilà je vais un peu vous montrer l'ambiance qui est au tribunal je retourne la caméra je retourne la caméra vous voyez le commandant Calibri est là Motamosi est là je vais un peu aller vers Motamosi pour lui demander s'il a deux mots à nous dire tu vas pas fuir deux mots à nous dire mon grand Motamosi est là il est présent est ce que tu veux bonjour bonjour tout le monde c'est un plaisir de vous avoir donc voilà on était au procès aujourd'hui mais comme ça se passe au Cameroun on a vu un spectacle des avocats camerounais à la barre qui se sont complètement chamaillés parce que chacun ne s'entendait pas s'ils sont sur le dossier bon voilà ça nous a pas surpris mais vraiment les étrangers étaient vraiment surpris de cette attitude et du coup le président du tribunal les a demandé d'aller s'entendre vraiment c'était vraiment un spectacle encore une une suivie de plus que l'état camerounaire passe son temps à effectuer à suivre le Cameroun devant les étrangers voilà c'était ça le prochain on a renvoyé le procès jusqu'au 31 mai de l'année prochaine voilà ciao salut ok et là il y a le commandant Calibri Calibro est-ce qu'elle peut nous donner ses impressions deux mots par rapport au procès je sais comment est-ce qu'il y a eu un procès il y a pas eu de procès bref on a répondu à à une convocation on a un éternational la chose qu'il faut retenir de ce process d'aujourd'hui c'est qu'une fois de plus l'état du Cameroun a fait manque de de son incapacité à pouvoir gérer des choses vous savez vous savez au Cameroun tout est à à pouvoir se faire de l'argent on fait tout pour pouvoir avoir de l'argent je comprends pas comment un état peut avoir trois avocats et trois avocats qui n'arrivent pas à son temps qui vont étaler la bêtise de l'état camerounais devant la juridiction française vous avez quasiment des avocats qui se bagarrent en pleine tribunale les avocats d'un même parti les avocats de l'ambassade du Cameroun donc de l'état du Cameroun qui se bagarrent c'est tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui aussi vous dire que le procès a été renvoyé pour le 31 mai et je dirais aussi merci à toute la police qui était là parce que c'était vraiment blindé quand la base passe quelque part c'est catastrophique la police était là je sais pas de quoi on avait peur et comment peut-il expliquer la présence ? c'est un procès politique et nous allons démontrer que c'est un procès politique donc je préfère me garder pour le tribunal merci et comment peut-il expliquer la présence des femmes policières l'eau de main armée devant la porte ? ouais ben c'est la résistance camerounaise qui est jugée aujourd'hui c'est pas c'est pas le mec recorbeau c'est pas le général Wanto c'est pas Calibri c'est la résistance camerounaise qui est jugée aujourd'hui et cette résistance là elle a fait parler d'elle c'est normal que la police soit là lourdement armée pour au cas où peut-être nous intimider mais on a pas affaire avec la police camerounaise nous on a affaire avec l'état du Cameroun qui tortue, qui pille, qui vole, qui tire nos frères au Cameroun ils peuvent être ramés c'est pas notre problème nous on a affaire avec l'état du Cameroun d'accord merci Calibri je tiens à t'envoyer les salutations de Rachel Cote qui m'a appelé ce matin et qui était en larmes mais qui n'a pas manqué de me dire dit à Calibri beaucoup de courage que nous sommes avec lui merci à toi Rachel Cote je n'ai pas besoin d'être en larmes parce que nous n'avons rien fait de mal nous n'avons rien fait de mal il y a une situation terrible qui prévaut au Cameroun la communauté internationale était au courant et comme en son habitude cette communauté-là a fait le plus et nous sommes passés par ce moyen-là pour réveiller cette communauté internationale alors on ne peut pas se reprocher de quelque chose et nous sommes sereins par rapport à ce combat on n'a pas peur et la vérité jaillira et elle va jaillir cette vérité merci à toi Rachel et je profite aussi pour dire merci à toutes les personnes qui ont eu pensé pour nous à cette journée ceci ne va pas nous empêcher de mener nos opérations et je peux dire à ces gens de préparer encore des plaintes parce que nous allons réagir face à tout ce qui se passe au Cameroun et c'est très bientôt merci commandant Calibri je vois il y a un fils du plantain qui est derrière moi il ne veut pas parler mais j'aimerais bien que les bobitanes qui nous regardent essayent de voir qui est fils du plantain tu vas tourner en rond tu vas me dire deux mots deux mots par rapport à ce procès fils du plantain donc il est là fils du plantain on te regarde il y a 157 personnes qui sont connectées est-ce que tu peux nous dire quelque chose bien le bonjour à tout le monde bonjour au grand peuple de résistance bonjour à tous les Camerounais bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent de près ou de loin et qui sont sympathisants de la lutte du renouveau au Cameroun de la renaissance je voulais dire au Cameroun et qui apportent leur approbation et leur caution morale ou physique à la lutte alors ceci étant dit je pense que ça le tribunal le lieu où nous sommes aujourd'hui c'est un lieu symbolique qui symbolise au Cameroun la tragédie de la prophétie des avocats camerounais et en Europe ici aujourd'hui on peut dire d'un caractère coécisif nous nous sommes retrouvés ici parce que l'ambassade du Cameroun nous a content à nous retrouver ici pour débattre sur la question ou sur le sujet qui est à l'ordre du jour dans ce lieu celui des ambassades un procès étant à pas à coup où je pense que où je sais que la vérité va s'éclater parce que en Europe la justice dit le droit et non pense le droit et non fait le droit comme ça se passe au Cameroun nous avons assisté à un cinéma pas du tout catholique où les avocats de l'ambassade du Cameroun d'un comportement machiavélique exprimaient parfaitement le ressenti ou l'existence du Camerounais qui est dans la contradiction totale et absolue avec des propos très 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 mal placés et qui ne s'attendaient pas sur plusieurs points je voudrais ici dire une fois de plus au peuple Camerounais que notre libération viendra de notre capacité à nous lever collectivement aucune justice ou aucune personne ne croit nous ébranler tant que nous serons debout pour dire oui à un nouveau Cameroun et dire non à la bavarie à la dictature sous cette terre ou sous cet angle nous voyons convenablement et nous sommes convaincus que la libération passera par la mobilisation collective ou l'indignation collective du peuple camerounais nous sommes ici pour venir assister nos compatriotes nos frères nos camarades de lutte qui sont poursuivis par la justice par l'ambassade du Cameroun pour la prise des ambassades cela n'est qu'un fait parmi tant d'autres nous avons fait et nous ferons toujours tant que le Cameroun ne sera pas libre ces gens ne seront pas tranquilles il faut comprendre une chose celui qui refuse de s'indigner sur son sort ne mérite pas d'être libre nous avons choisi vivre libre et ils ne pourront pas nous soucier un à un nous allons faire bloc pour pouvoir contre Khaled tous ces tas et les avatars qui veulent nous coller à la peau et il faudrait toujours noter qu'il faut équilibrer la terreur pour faire régner la paix dans ce pays parce que la plupart des temps vous voyez ils sont toujours en train de régner par un régime de peur ils instaurent un climat de peur total pour effrayer les gens après le Nord-Ouest c'est le côté francophone aujourd'hui les avocats passent à tabac dans le tribunal par ci par là tout ça c'est un sentiment de panique de peur qui veulent provoquer dans la conscience collective pour dire si vous tentez vos conseillers qui pourront peut-être vous défendre vous conseiller seront aussi mis en mal parce que c'est attaquer le corps de défense et cela est anti-démocratique et cela n'est pas prévu par la loi mais c'est à nous de briser cette chaîne cette chaîne nous devons la briser pour pouvoir vivre longtemps la patrie ou la mort nous vaincrons merci beaucoup fils du planteur je tenais à vous dire que l'état camerounais avait trois avocats et chaque avocat appartient à un clan bien précis et devant les magistrats devant la barre les trois avocats se disputaient et là ils étaient en train de montrer comment notre pays est géré et nous tout ce que nous avions c'était de les regarder donc apparemment selon l'un des avocats il y aura des combattants qui seront appelés à se présenter à la barre prochainement ils ont encore 30 noms je crois que les combattants qui étaient présents à l'ambassade du Cameroun ce jour-là seront convoqués bientôt et là on ne va plus se retrouver avec trois trois combattants devant la barre je crois qu'il y aura une cinquantaine de combattants devant la barre le 31 mai le procès a été renvoyé pour le 31 mai voilà nous sommes encore là nous sommes là nous sommes là ce que je peux vous préciser c'est que cette salle était hautement sécurisée trop de béret nous étions attendus et ce que nous pouvons dire par rapport à ce procès qui a été reporté le 31 mai que nous serons toujours prêts à venir soutenir nos combattants combattants je crois que je vais devoir arrêter ce direct en disant bonsoir bonjour à tout le monde qui est là qui nous regarde vous qui êtes connectés et bonjour à grand-mère 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 bonjour à toutes les bobitanap qui sont là je peux pas citer tout le monde et tiens 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 si tu peux me filmer parce que je parle ne me vois pas je vais pas retourner la caméra je suis Marie-Utto je suis Marie-Utto et j'ai tenu à être présente ce jour pour représenter les femmes pour représenter les bobitanap pour représenter toute la résistance de la diaspora ensemble nous sommes fortes rassemblons-nous soutenons-nous les unes des autres par moments laissons tomber nos casquettes et mettons-nous ensemble pour faire bouger les lignes je vous dis merci et à la prochaine la maman des bobitanap vous parlez écoutez ses conseils écoutez les conseils elle dit laissez tomber vos casquettes et rassembler unis nous sommes fortes mais après bon voilà c'est ça aussi c'est ça aussi qui fait la force de la révolution de la résistance en particulier bon voilà nous sommes différentes et voilà moi c'était un plaisir de vous avoir un plaisir de retrouver Marie Victoire avec tout ce qu'elle fait comme effort comme travail un grand chapeau Marie Victoire vraiment grand chapeau et que papa God continue de donner cette force et que tu sois toujours comme tu restes comme tu ne change pas mais n'oublions pas qu'il y a quand même euh Marie Victoire qui a perdu son papa en ce moment elle est épeurée elle est elle est meurtrie malgré son beau souris qu'elle vous affiche euh elle est elle passe des moments c'est pas facile de perdre un être surtout son géniteur la personne qui vous a donné la vie et pour celles et pour ceux qui veulent réconforter Marie Victoire il y a vous devez vous rapprocher de Ida envoyer des messages à Ida à une bourse et tout ou bien vous allez directement mais il y a une canotte que Ida a mis en ligne pour celles qui peuvent soutenir Marie Victoire peuvent le faire sinon vous pouvez aussi l'appeler elle a aussi besoin de ça elle a aussi besoin de vos voix de vous entendre le soutien aussi est psychologique physique et pas seulement financier donc euh ensemble nous sommes fortes à bientôt à bientôt merci 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 merci